bonjour à tous et bienvenue on est en live salut mathieu salut michael bonjour à tous je vois le compteur monter donc parfait je vous laisse petit à petit arriver et vous connecter à ce live qui va débuter où on va focusser sur metz et dancy mathieu qui nous gère la ville et les villes et en tout cas la zone de manière générale d'une main de mètre parce qu'on a fait beaucoup d'opérations il ya beaucoup d'opportunités à saisir avec la remontée des taux et les différentes marges de négociation qui peuvent exister on est là pour vous présenter restez bien jusqu'à la fin du weby parce que on vous a gardé en exclusivité trois pépites qu'on va vous présenter juste à la fin donc restez bien l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur je vous dis un petit peu comment ça va se passer à la droite de votre écran juste ici vous avez un chat qui normalement apparaît on a bien sûr prévu une présentation mais le but c'est de vous délivrer un max de valeur pour répondre à vos différentes questions donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions et interagir comme ça on pourra et c'est vraiment le l'objectif interagir avec vous pour répondre à toutes les questions que vous vous posez est ce que vous pouvez déjà dans le chat me dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien pour qu'on débute cette présentation tous ensemble dedans et mettez moi dans les commentaires d'où vous nous regardez ou d'où vous nous écoutez on salue tout le monde bien évidemment et plus particulièrement ceux qui ont été qui sont levés tôt ou couché tard parce qu'on a beaucoup de non résidents expatriés qui nous regardent depuis l'autre bout du monde donc merci à tous de votre fidélité par rapport à ça si vous êtes des frontaliers vous êtes de luxembourg c'est tricher mais si vous aimez dans le monde mettez moi vous nous regardez et encore merci de votre fidélité merci de votre confiance de plus en plus nombreux et on s'occupe de faire augmenter vos revenus passifs et votre retraite pour ceux qui ne cotisent pas au système français on sait que l'investissement dans la pierre ça reste un formidable relais bonjour marianne bonjour delphine bonjour nathalie bonjour marie mariane de londres bonjour guillaume bonjour nicolas bonjour cécile nicolas de zurich bonjour guillaume frontalier suisse marie de lausanne nicolas si je prononce bien de lucerne en suisse romain d'allemagne on a des tricheurs stéphanie du luxembourg mais on comprend pourquoi vous êtes raté vous avez raison parce que du coup ça fait un investissement qui est proche et tirer le meilleur parti des deux mondes j'imagine et je vous le souhaite d'avoir des revenus plus importants au luxembourg et de mettre de l'effet de levier en france buenos aires marie là bonjour bienvenue à tous ça défile un petit peu trop vite mais en tout cas bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint dans l'intervalle on va pouvoir avec grand plaisir débuter ensemble cette présentation alors je m'appelle je vais vous prendre un petit peu la société vous dire qui on est ce qu'on fait je m'appelle michael zonta j'ai cofondé avec manuel ravier le groupe investissement locatif.com on a réalisé plus de 2500 opérations donc c'est une bonne nouvelle pour vous vous ne serez pas cobaye on sait ce qu'on fait comment on le fait peu importe la ville d'investissement on va bien sûr aujourd'hui focaliser sur le message d'anci mais il ya des standards de qualité donc le process est bien évidemment et les méthodes exactement les mêmes appliquées à des régions différentes des centaines de millions d'euros qui ont été investis pour le compte de nos clients où notre objectif c'est vraiment de démocratiser l'investissement immobilier à forte rentabilité puisque c'est tout l'intérêt et toute la valeur ajoutée de la société c'est de venir vraiment sourcer des pépites qui vous permettent de générer plus de revenus locatifs pour le même montant investi on est particulièrement fier d'une chose c'est que on remet des biens qui étaient hors parc immobilier français dans le parc immobilier français puisque plus que jamais avec une législation qui s'est durcie en défaveur des passeports thermiques ça nous permet de complètement rénover les biens immobiliers les mettre bien évidemment complètement aux normes et pouvoir les livrer à nos clients une fois complètement réhabilité le but du jeu pour vous et c'est vraiment notre mission c'est bien évidemment de vous créer des revenus alternatifs qui proviennent de l'immobilier puisque ça va être une source fiable de revenus une source récurrente un actif qui va prendre alors j'ai pas de boule de cristal mais si on regarde le passé on déduit en tout cas des hypothèses sur l'avenir l'hypothèse de l'avenir sur l'immobilier encore plus dans un monde d'inflation c'est qu'il faut détenir des actifs tout type d'actifs en tout cas c'est ce que je vous souhaite et nous on va parler bien évidemment des actifs immobiliers parce que c'est eux qui se revalorisent dans le temps il y a un double effet qui se coule positif dans l'immobilier c'est que non seulement l'actif vaut plus cher plus le temps passe et en plus les loyers augmentent aussi donc vous avez la valeur intrinsèque vénale du bien qui augmente vous avez vos loyers dans le temps qui augmente et et c'est une très très grosse force de la france peut-être de l'europe de manière générale en tout cas en france c'est qu'on va emprunter un taux fixe donc ce que vous remboursez ne bouge pas et votre bien va augmenter dans le temps est ce que vous percevez va augmenter dans le temps depuis je vous prends juste un petit exemple je fais une parenthèse mais parce que c'est important je pense de matérialiser ça depuis qu'on a de l'inflation les loyers en france ils sont revalorisés automatiquement d'année en année si votre locataire ne part pas son loyer tous les un an il va augmenter avant on était dans un monde sans inflation donc la revalorisation des loyers elle était très très faible c'était alors ça dépend bien évidemment de la valeur du loyer mais on parlait que de quelques euros ça faisait qu'on revalorise ou pas ça faisait pas grand changement pour les investisseurs immobiliers depuis qu'on a de l'inflation ils ont dû l'état français a même capé la revalorisation capé ça veut dire alors 3.6 ou 3.8 que je vous dise pas de bêtises mais c'est l'ordre de grandeur alors pareil ça peut vous paraître beaucoup ça peut vous paraître pas beaucoup je vais juste prendre un exemple chiffré parce que dans la réalité des faits c'est beaucoup ça va vous faire gagner chaque année sur votre investissement deux semaines de loyer supplémentaire bah c'est énorme ce que vous remboursez ne bouge pas en automatique vous allez gagner chaque année deux semaines de loyer en plus ce qui fait qu'en deux ans de loyer vous avez un 13e mois de loyer qui vient de se créer en automatique alors que vous remboursez bien évidemment toujours la banque sur 12 mois je fais une parenthèse parce que quand on comprend ça c'est juste exceptionnel puisque tous ceux qui nous regardent je vous souhaite de gagner le maximum possible par votre activité de travail d'entrepreneur de profession libérale mais la réalité c'est l'immense majorité des français ou des gens dans le monde ne gagnent pas un 13e mois de salaire tous les deux ans certains plus et je vous le souhaite certains malheureusement pas plus en tout cas un peu plus mais pas dans ses proportions et là en automatique et sans négocier c'est juste fabuleux j'ai la chance d'avoir pu beaucoup investir j'investis toujours en continu et régulièrement une immense majorité des gens qui composent la société sont des investisseurs je peux vous dire que la différence elle est vraiment significative je ferme la parenthèse mais c'était juste pour vous expliquer ça parce que c'est une particularité qui est arrivé la revalidation avec un monde à inflation qui je peux vous dire donne le sourire aux investisseurs immobiliers donc c'est tout le mal que je vous souhaite derrière on est présent sur une très grande partie du territoire c'est juste pour vous ayez la visibilité et bien évidemment on va vous montrer aujourd'hui ce qu'on est capable de faire pour votre compte à Metz ou à Nancy et aux alentours de manière générale pour tous les français qui ont envie d'investir dans cette zone où tous les frontaliers vous soyez non résident de nationalité étrangère ou expatrié parce que c'est une très belle zone on fait à la fois de très belle rentabilité et où on peut aller chercher aussi des très très belles évolutions en valeur vénale j'aime bien dire comment est ce qu'on fait pour arriver à faire ça il n'y a pas de recettes secrètes sur laquelle on ne voudrait pas communiquer c'est pas comme la recette de coca-cola on veut dire non on veut absolument pas on le fait dans notre point on veut pas le partager pourquoi on est capable très facilement de vous dire comment est ce qu'on fait pour faire des très très bonnes affaires parce que ce qui compte en un c'est que vous puissiez comprendre comment on opère parce que ça vous permet ça nous permet d'avoir avec vous une transparence qui est la plus totale et en deux c'est que vous vous disiez ah ok là où on gagne pour vous sachiez c'est dans l'exécution c'est vraiment ce qui va compter et ça c'est des process qu'on a créé en interne et bien évidemment de l'expérience en un on va gagner de l'argent dans l'immobilier à l'achat et c'est vraiment tout ce qu'on va vous montrer derrière tout ce que mathieu va vous expliquer derrière et le même fonctionnement sur les trois biens pépites qu'on vous a gardé derrière c'est en un on peut faire des pieds des mains si on achète mal si vous achetez mal on ne peut pas ce pas les travaux qui vont demain les travaux vont améliorer un excellent prix d'achat mais ils ne peuvent pas compenser un achat qui aurait mal été effectué en termes de prix en un et grâce à notre réseau de chasseurs qui ont un réseau sur professionnels de l'immobilier notaire marchand de biens courtier avocat toute personne particulière bien évidemment s'il est toute personne de près ou de loin qui est au contact d'une bonne affaire notre métier c'est ça c'est d'avoir ce réseau là donc c'est ça aussi et l'immense majorité de la création de valeur et donc de nos horaires sont déjà amortis dès l'achat parce qu'on va sourcer un bien qui est très intéressant en deux on vous accompagne on vous aide à avoir du levier on pourra en parler si vous avez des questions sur le financement avec grand plaisir en trois on va créer de la valeur au travers des travaux parce qu'on va directement penser le produit comme un produit locatif et donc on va pas tomber dans l'émotionnel de quelqu'un qui referait sa résidence principale dedans on va penser le produit est-ce qu'il faut deux chambres est-ce qu'il faut trois chambres est-ce qu'il faut le diviser est-ce qu'il faut laisser dans sa configuration actuelle on va bien évidemment le réhabiliter complètement ensuite dans la réalité on va le meubler on va le décorer si c'est votre souhait si c'est un intérêt on étudie ensemble selon le régime fiscal et derrière on va s'occuper de louer et gérer bien pareil si vous ne voulez pas vous en occuper on a une filiale interne qui en mesure de le faire et pour tous ceux qui ont compris ça qu'ils le mettent en application on accompagne des clients qui sont à la fois novices donc effectivement qui veulent et qui adhèrent à ce service parce qu'ils ont par exemple pas du tout la compétence et on accompagne bien évidemment aussi des clients qui en connaissent autant que nous sur l'immobilier et là peut-être que vous allez dire alors pourquoi entre guillemets ils payent pourquoi est-ce qu'ils veulent être accompagnés de leur service en un parce qu'on vient éclater géographiquement leurs investissements pour une diversification du risque et en deux parce que ça leur permet de scaler leur patrimoine de le dupliquer sur différentes zones géographiques et de ne pas être moteur du projet là où en termes de bande passante ils n'auraient pas forcément le temps donc ça c'était très important pour déjà vous puissiez vraiment comprendre ce qu'on fait et la philosophie de comment on fait je voudrais vous présenter mathieu merci beaucoup mathieu de faire ce weby avec nous parce qu'il en tous les jours pour satisfaire nos clients dans sa zone alors avant qu'on présente la zone est ce que tu peux te présenter parce que je sais que tu es aussi investisseur à type perso les gens veulent savoir aussi l'envers du décor mathieu est ce que tu peux te présenter sur ton ongle investisseur et aussi bien évidemment pourquoi tu investis dans cette zone et pourquoi tu aimes cette zone et puis après on la présenterait bien pour tout le monde bien sûr déjà bonjour à tous donc moi c'est mathieu donc je travaille avec investissement locatif depuis déjà 2018 maintenant donc avant de rejoindre la boîte j'étais déjà investisseur à titre personnel dans l'immobilier donc je suis lorrain d'origine je vis à metz actuellement donc je suis vraiment de la région je connais très bien nancy comme metz j'ai vécu dans ces deux villes là donc à titre personnel déjà j'investis aussi bien à nancy qu'à metz donc tous les produits que je propose à mes clients ça va être vraiment des choses que je pourrais acheter moi même aussi bien que proposer à mes clients donc c'est des voilà comment je veux dire on connaît son secteur on est d'ici ça fait plusieurs années que on est dedans donc pour moi ça fait quasiment huit ans que je suis dans l'immobilier locatif et un peu plus de à peu près cinq ans avec investissement locatif et je pense que c'est la bonne combinaison pour bien accompagner les clients on va présenter la zone alors ce que je vous propose sur l'organisation c'est qu'on le divise en deux on va d'abord vous présenter mes plus particulièrement ensuite nancy dedans comme ça on divise comme c'est très proche bien évidemment source l'intégralité est ce que tu peux nous donner ta vision alors bien évidemment il ya ce qui est marqué sur le slide pour vous donner un support ce que j'aime bien c'est que tu puisses donner ta vision bien évidemment le ressenti métier sur cette ville pour quel type d'investisseur tu la préconise c'est quoi les forces c'est quoi les faiblesses et puis on verra un petit peu plus en profondeur ensuite juste derrière les différents quartiers à privilégier pour messe très bien donc pour commencer sur messe bon moi je suis messin donc j'habite à messe mes centres je connais très bien très bien la ville j'ai plusieurs projets personnels sur messe mais c'est une ville intéressante pour différentes raisons déjà comme nancy c'est les deux principales villes de la région lorraine mais c'est nancy en termes d'habitants mais c'est la ville la plus peuplée de la région donc environ 120 mille habitants sur messe on a des étudiants sur messe environ 25 30 mille chaque année donc assez intéressant quand on veut viser ce type de clientèle autre point très intéressant sur messe c'est qu'on est vraiment proche des frontières donc proche du luxembourg de l'allemagne et de la belgique également près de paris en 1h30 en tgv on peut accéder à paris donc voilà on a vraiment un accès rapide soit la capitale française soit directement avec nos voisins européens donc gros avantages pour messe donc beaucoup de frontaliers également vivent sur messe donc ce qui est intéressant avec les frontaliers c'est que frontaliers luxembourgeois principalement donc c'est que ce sont des personnes qui ont des revenus un peu plus conséquents que les français vivant sur messe et travaillant à messe donc on a des voilà des quartiers principalement comme messe gare sont très intéressants avec des locataires qui peuvent avoir qui ont clairement plus de revenus donc on va dire des locataires avec des lois des revenus plus importants et donc des loyers en conséquence plus important donc voilà moi j'ai déjà suivi des investisseurs sur messe on a fait plusieurs types de projets que ça soit des des studios d t2 pour la location meublée classique on a déjà fait la colocation avec des investisseurs d'ailleurs gérants de tête des investisseurs de luxembourg d'ailleurs donc qui ont décidé d'investir sur messe et qui font toujours de la location colocation pardon depuis plusieurs années et ça marche toujours très bien sur messe beaucoup de frontaliers qui ont travaillé à luxembourg des étudiants et également des jeunes actifs donc voilà plusieurs quartiers intéressants sur messe mon quartier de coeur c'est quartier gare centre ville voilà c'est vraiment la valeur sûre c'est là qu'on va toucher vraiment les frontaliers surtout proche de la gare donc ça c'est des c'est un peu le secteur on va un peu plus cher certes mais on a plus de chances de faire une plus value intéressante sur le long terme après on a deux quartiers où le prix au mètre carré peut être un peu un peu moindre je l'ai pas dit mais environ 2500 euros du mètre carré sur cette ville bien sûr ça ça varie en fonction des quartiers des rues donc messe centre ça va être le plus cher ensuite on a d'autres car tu veux qu'on passe un peu au quartier ouais dedans donc c'est ce que tu évoques ici on peut effectivement focus sur c'est quoi tes quartiers de prédilection et pourquoi alors encore une fois je tiens à préciser à tout le monde mais bien évidemment ça coule de source on n'a pas la prétention de dire qu'on les quartiers là parce qu'on estime que c'est bien évidemment rendre service à nos clients et on vous montre à quelques quartiers dans lequel on par choix on ne fait pas et c'est une prise de position quelques investissements ça veut pas dire que ça marche jamais dans ce qu'on pense pas c'est qu'on estime que c'est pas forcément rendre service à nos clients pour plein d'autres raisons on peut être d'accord ou pas d'accord c'est un parti pris mais qu'on assume et jusque là effectivement le et le marché et les rentabilités autres nous donne raison mais c'est important de le préciser que je veux pas faire l'oracle dedans il y a toujours une part bien évidemment de parer dans l'immobilier d'arriver à se projeter se dire je pense que ce quartier là va monter et en tout cas c'est l'idée de vraiment défendre notre position ici est ce que tu peux nous dire ton avis par exemple sur les trois quartiers trois grands environnements pour quel type d'investisseurs et avantages inconvénients aussi inconvénients comme tu l'as très bien dit quelques fois dire bah voilà ce quartier sera pas le moins cher mais il ya un avantage pour que vraiment on montre les deux volets que les investisseurs puissent choisir leur quartier en connaissance de cause alors effectivement les c'est vraiment basé sur notre expérience à les quartiers qu'on propose là les trois quartiers proposés ce sont vraiment les quartiers valeur sûre souvent les investisseurs voilà ils investissent à distance ils ont besoin d'être assurés ça n'empêche pas que certains puissent aller dans d'autres quartiers dans ce cas là on en discute on peut avoir effectivement un prix au mètre carré qui est moindre que ceux affichés à l'écran on explique les choses il ya peut-être un peu plus de risque de tension locative voilà c'est quelque chose à mesurer il faut faire la balance risque rentabilité là je présente vraiment les trois quartiers vraiment les à dire les plus sûrs où on peut faire différents types de projets parce qu'effectivement en immobilier on peut aussi bien faire la location meublée classique la colocation ou la location courte durée voilà ça c'est trois trois quartiers que moi personnellement j'apprécie beaucoup et que je conseille souvent voir quasiment tout le temps mes clients donc on a le centre ville comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment là c'est le meilleur quartier forcément le plus cher c'est la valeur sûre tout ce qui est proche gare on peut on peut faire aussi bien de la location courte durée location meublée long terme colocation quasiment pas de vacances locatives voilà c'est vraiment le quartier pour moi numéro 1 ensuite on a le sablon qui est derrière la gare c'est un quartier assez apprécié par les messins j'ai habité aussi personnellement donc je connais bien le prix mètre carré plus abordable voilà on a un peu plus de résidence mais ça reste très très agréable comme quartier à vivre on a tous les commerces qu'il faut on peut être à 15 minutes à pied de la gare donc très convenable quelqu'un qui travaillerait à luxembourg par exemple je les fais quand j'étais plus jeune 15 minutes à pied du sablon ça se fait très bien donc là également on a des prix plus abordables intéressant pour avoir peut-être une rentabilité supérieure et on peut également faire les trois types de projets évoqués tout à l'heure colocation location courte durée et également location meublée classique long terme que le troisième quartier sélectionné on est entre les deux un peu plus coté on est aussi des proches gare un peu plus proche que ça bon voilà je sais juste la côte du quartier qui est supérieure au sablon mais également les trois types de projets sont possibles les très appréciés des messins on a le métis qui est le métro de messe qui passe voilà vraiment très simple d'accès au centre ville à la gare donc voilà c'est les trois quartiers que je conseille vraiment sur messe on va parler aussi des quartiers que tu déconseille ou pourquoi on le fait peu ou pas dedans est ce que tu peux nous donner ta ta vision oui c'est pas des quartiers interdits forcément comme je le dis avance on peut y aller si on y va on y va avec des pincettes voilà on va vraiment regarder la rue on va regarder même la rue ici sur ces quartiers là c'est des quartiers où il ya peut être un peu plus populaire entre guillemets on peut avoir plus de risques de vacances locatives ou peut-être de dégradation voilà c'est des quartiers où j'emmène pas fort pas mes clients j'ai jamais fait de projet sur ces villes là voilà nous le but c'est vraiment faire des projets on élimine le maximum de risques mais le moins de vacances locatives on n'a jamais une certitude à 100% mais le but c'est de maximiser tout ça pour le client donc voilà d'office je dis aux clients de pas aller sur ces quartiers là le risque est un peu trop gros voilà même si la rentabilité sur le papier est intéressante mais faut pas regarder que ça mais aussi une assurance et une tranquillité dans son investissement qui est important alors on va vous présente alors si vous avez des questions on va ensuite passer à l'anci ici sur mes vous avez des questions alors on va prendre déjà quelques questions alors qui était pas forcément que sur l'île mais aussi il ya un temps de latence entre le moment où je parle et le moment où on recevait l'information il ya environ dix secondes de delta donc ça vous laisse aussi le temps potentiellement de poser vos questions si vous en avez dans le chat je vous ai également fait apparaître le lien si vous souhaitez investir vous pouvez cliquer sur le lien et derrière on va pouvoir vous accompagner pour pouvoir investir si vous avez des questions sur mes sur les quartiers sur l'investissement ou de manière générale sur l'investissement immobilier vous pouvez utiliser le chat je vais prendre quelques questions alors c'est sur le financement on avait question de nicolas bonjour nicolas c'est bien aussi de ne pas faire d'emprunt si on peut se le permettre alors le oui et non ça dépend en fait quels sont vos objectifs derrière si l'objectif c'est tout de suite bien évidemment et ça dépend de votre âge aussi ainsi quelqu'un qui serait proche de la retraite qui a potentiellement tout de suite envie d'avoir une rente bien évidemment à ce moment là c'est intéressant parce qu'il n'y aura pas de crédit donc ça va tout de suite rentrer si vous êtes dans une optique d'avoir plusieurs biens immobiliers c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas il y a la réponse à les fonctions de votre projet c'est quoi votre objectif si l'objectif c'est d'avoir tout de suite un bien payé entre guillemets on s'arrête là très bien si votre objectif c'est de multiplier des biens immobiliers dans ce cadre là vous ne comprenez pas forcément la meilleure option tout simplement parce que si derrière vous n'avez plus assez de cash la banque risque de ne pas vous prêter pour un deuxième ou en faire un deuxième et dans ce cas là il faut mieux morceler prendre de l'apport plutôt mettre un coup d'effet levier mettre de l'apport dans un deuxième mettre un coup d'effet levier parce que vous en aurez deux bien évidemment il y aura deux c'est une dette et c'est pour ça que je dis ça dépend aussi j'imagine de votre âge parce que derrière ça dépend si vous voulez tout de suite et vous avez besoin tout de suite d'avoir un complément de revenu ou est-ce que l'idée c'est que ça prenne le pas sur votre retraite dans 20 ans et dans ce cadre là c'est potentiellement mieux de mettre de l'effet de levier arnaud du coup je vous ai répondu dans le chat merci beaucoup je crois qu'on vous connaît depuis dix ans où on vous avait géré un bien ou même fait faire un investissement j'ai plus en tête mais long time ago très heureux de vous revoir ici et on se fait engueuler arnaud parce qu'il dit pourquoi j'ai jamais été contacté par mathieu alors que j'ai eu des propositions pour marseille melin et rennes sachant que je résiste au luxembourg on va donc corriger ça avec plaisir arnaud je fais remonter des coordonnées à mathieu c'est déjà modifié en direct live dans notre outil parce que merci beaucoup je crois que tu es déjà client et avec plaisir je te puisse te faire une ou des propositions dans le secteur être très content d'avoir des nouvelles quid alors on va en parler et puis après on passera aux différentes questions du coup arnaud demande quid de thionville et alors après j'ai peur de le prononcer si tu vois dans le chat parce que je vais mal le prononcer il ne connaît pas voilà je te laisse le prononcer vous êtes entre pros là effectivement c'est très ciblé sur le secteur donc oui effectivement on peut agir je suis que j'habite metz je suis pas trop loin de thionville et youth donc là on est pour expliquer un peu à tout le monde c'est des villes vraiment plus proche de la frontière luxembourgeoise donc là typiquement on va vraiment cibler le frontalier donc sur thionville on a déjà pas mal de projets de colocation même de location courte durée qui fonctionne donc ça c'est un accompagnement qu'on peut faire avec vous oui youths thionville même les villes les autres villes aux alentours de thionville et un pack youths question de pierre bonjour pierre quelle est la rentabilité brute sur un t1 ou t2 étudiants de 30 35 mètres carrés donc tel si on va d'un quartier patrimonial un quartier avec plus forte rentabilité c'est quoi les complètes ouais on a des exemples je crois tout en dessous donc ça va dépendre vraiment des quartiers on arrive à si on est vraiment sur du quartier très très central où les prix sont le plus élevé on va être autour de 6% on peut aller jusqu'à plus de 7 et demi sur vraiment mais vraiment les projets les plus optimisés avec la meilleure négociation si on ne tape pas les quartiers les plus chers aussi ok merci beaucoup question de jean carlo daniele quelle est la situation en termes de défauts de paiement des locataires à baisse un payé de manière générale ton avis parce qu'on ne va pas discriminer en particulier les habitants de l'autre non c'est quoi ton avis ou le moi j'ai aussi la réponse parce qu'on gère on gère les biens mais aussi ton retour d'investisseur je pense que la réponse ça s'applique un peu partout en france moi personnellement ça fait plus de huit ans que je suis dans l'immobilier j'en ai jamais eu je pense que pourquoi c'est parce que je pense qu'il faut proposer des produits comme le fait investissement comme on le fait chez investissement locatif des produits de bonne qualité rénové en choisissant des bons locataires quand on est sur des étudiants par exemple souvent si aux messes il ya beaucoup d'étudiants on prend les parents garants donc en prenant faisant attention à tout ça honnêtement point avec nos clients et moi même j'ai jamais eu de d'impayés Nicolas je pense que c'était vous la question sur l'endettement ou pas l'endettement j'ai 38 ans l'objectif est d'acheter et d'empocher des loyers sans payer les intérêts alors je peux vous donner mon avis et c'est que je pense moi j'en suis même sûr c'est que à mon avis vous êtes trop focalisé et je peux comprendre vous vous dites voilà il ya les intérêts et le but et en plus ils ont augmenté c'est de ne pas les payer si je peux me permettre et j'ai la chance de beaucoup investir et donc d'avoir beaucoup de dette à rembourser de 13 euros pour ça parce que du coup il ya beaucoup de revenus qui sont en train de se créer en fait il faut pas le voir comme ça parce que ce que vous voyez vous êtes trop focalisé sur entre guillemets le quelque part la perte c'est à dire les intérêts et il faut que vous vous focalisez sur le gain pourquoi parce que c'est pas vous qui allez payer ses intérêts alors si vous l'achetez cash bien évidemment parce qu'il n'y en a pas mais on va parler de l'emprunt si vous allez faire payer par vos locataires vous voyez ce que je veux dire c'est comme si demain on dit j'achète un iphone je fais payer par quelqu'un d'autre j'achète une voiture je fais payer par quelqu'un d'autre et en fait dans l'immobilier c'est magnétique parce qu'en plus les montants sont encore plus élevés vous allez acheter un appart et faire payer ses intérêts par une tierce personne donc je pense que l'objectif il est tout simplement de faire payer ses intérêts par une autre c'est c'est le cas puisque on va calculer quel est le montant du remboursement vous avez à la banque et c'est cette tierce personne qui va la payer donc la plupart du temps c'est il faut juste voir ça comme objectif ce que l'objectif c'est d'avoir un c'est votre objectif d'en avoir plusieurs dans ce cadre là il faudra mettre un effet de levier alors il ya pas mal de questions je vais continuer à les prendre et puis on va présenter juste parce que je vois pas mal aussi l'engagement qui tourne je vais en prendre encore une ou deux merci en tout cas de votre intérêt clément merci pour les conférences pour la conférence et podcast merci beaucoup clément de ton suivi dedans il ya une question de benoît sur mais sur l'attractivité du centre-ville parce qu'on voit beaucoup de boutiques qui ferment dedans comment est-ce que c'est quoi ton ressenti et comment est-ce que tu juges alors l'attractivité du centre-ville mais au delà de ça la tension sur le marché locatif parce que je me permets benoît si c'est pas de question c'est quoi derrière le niveau de tension sur le marché locatif pour remplir son bien parce qu'on va différencier le marché locatif résidentiel d'habitation du marché locatif bien évidemment de bureau au commerce qui est un très beau business mais qui n'est pas le nôtre bien évidemment c'est pied sur l'attractivité des deux mais peut-être si on focalise c'est quoi la tension sur le marché locatif dedans est-ce que c'est rapide est-ce que c'est court je pense que le on fait référence à la rue serpenoise qui est la rue commerçante de messe qui est clairement en refonte actuellement il ya complètement en travaux effectivement il ya eu beaucoup de commerces qui ont fermé dans cette rue c'est une avenue piétonne de messe avec tous les avec beaucoup de commerces depuis très longtemps l'explication de tout ça c'est parce qu'on a eu des nouveaux centres commerciaux qui ont ouvert avec plein de boutiques on a l'exemple du muse proche de la gare par exemple donc on a beaucoup de commerces qui sont sortis du centre ville pour aller dans ces centres commerciaux donc voilà je pense que c'est juste un peu un split différent des commerces dans la ville mais pas d'impact sur tout ce qui est investissement locatif il n'y a pas d'impact sur ça on va vous présenter alors je prendrai encore quelques questions il y en a eu il y en a pas mal dedans mais je veux avoir le temps on est à mis parcours de tout vous présenter puis de vous présenter à la fin les opérations qu'on vous a gardées n'hésitez pas à mettre les questions merci beaucoup de votre participation il y en a beaucoup et comme ça je peux y répondre dans la foulée est-ce que tu peux nous partager ta vision de Nancy si on bascule et on va faire la même présentation ton avis en tant qu'investisseur on va focaliser sur les différents quartiers dedans le cachet en quartier évité et c'est déjà pas mal et répondre à vos questions avec plaisir ouais pas de soucis alors Nancy donc deuxième ville quasiment ex-aequo avec Metz 115 000 habitants environ par contre la grande différence sur Nancy c'est le nombre d'étudiants donc 50 000 chaque année donc la ville étudiante de Lorraine c'est Nancy mais il y en a plus que Metz on ne peut pas le nier un peu plus loin des frontières donc Metz a l'avantage d'être proche des frontières Nancy a l'avantage d'avoir plus d'étudiants ouais moi personnellement j'ai vécu six ans à Nancy c'est à Nancy que j'ai le plus de projets immobiliers locatifs je connais très bien j'ai fait de la colloque j'ai fait de la location courte durée de la location meublé classique marché très dynamique un peu plus dynamique que Metz on a fait plus de projets investissements locatifs sur Nancy là des belles opportunités qui se présentent un peu plus souvent sur Nancy que Metz d'ailleurs les projets présentés en fin de présentation sont sur Nancy exclusivement parce que c'est là où on a le plus de bonnes affaires mais ça veut pas dire qu'à Metz on n'en fait pas c'est juste qu'on en fait un peu moins voilà par rapport au dynamisme du marché donc voilà plus étudiants on reste proche de Paris 1h30 voilà un des penser le premier pôle économique de Lorraine donc une ville très intéressante pour l'immobilier locatif là on a vraiment plusieurs quartiers qui vont être intéressants sur sur Nancy donc quartier la gare toujours comme Metz ça c'est des quartiers vraiment personnellement c'est peut-être aussi personnel mais toujours privilégié quartier gare quartier centre ville valeur sûre sur long terme pour la revente voilà c'est un peu plus cher mais voilà le risque est amoindri l'avantage de Nancy c'est qu'on a beaucoup d'écoles beaucoup d'universités avec un tram qui traverse vraiment l'ensemble de la ville donc ça veut dire qu'on va avoir des quartiers un peu tout au long de cette cette grande avenue de tram le tram va passer au centre-ville bien sûr au centre-ville on va avoir plusieurs universités on va avoir la fac de droit fac de gestion la fac de l'aide pas trop loin on va continuer à prolonger la ville on va arriver au grand quartier côté artem à ce niveau là on est à peu près 15 15 20 minutes en tram du centre-ville mais également on a un pôle universitaire avec trois grandes écoles plus de 5000 étudiants artem donc ça très très intéressant quand on veut viser des étudiants et on monte même avant d'oeuvre les nancy qui est une ville collée à nancy donc là le prix au mètre carré est moindre par rapport à nancy donc la rentable peut être supérieure soit sur cette ville là et on a le tram qui traverse également cette ville on a plusieurs universités la fac de sport la fac de sciences on a des iut et voilà tout ça jusqu'à la fin de la ligne de tram qui est nancy brabois ça s'appelle c'est vraiment le la fin le terminus est également ici tout le pôle de santé pour tous les étudiants en métier voilà nancy très intéressant moins on peut vraiment s'octroyer un voilà un périmètre plus large sur nancy je pense grâce aux universités qui vont sont vraiment dispatcher un peu partout dans la ville le top si on focalise un petit peu sur les quartiers que tu préconises est ce que tu peux nous faire un petit focus donc du coup le centre-ville j'en ai parlé donc voilà c'est ce prix au mètre carré toujours un peu plus élevé en moyenne aussi on va être je parle globalement dans la ville à 2005 du mètre dans les quartiers que je présente qui sont les meilleurs pour moi on peut être un peu au dessus forcément donc centre-ville proche gare valeur sûre le saut rupte on est justement à mi-distance de la gare et du quartier artem que j'évoquais tout à l'heure très intéressant entre la gare entre les écoles quartier mont désert c'est vraiment le quartier gare on va la gare à pied 5 10 minutes toujours très très important pour les étudiants ça revient souvent proximité gare j'étais aussi étudiant à nancy je sais ce que c'est je prenais le train j'arrivais le dimanche soir donc c'était très important d'avoir un logement proche de la gare voilà trois quartiers proche gare c'est la valeur sûre c'est vraiment ce que je conseille on pourrait ajouter artem on l'a aussi en dessous j'ai pas vu artem donc je l'évoquais avant c'est à l'école des mines l'école de commerce et l'école des arts il me semble plus de 5000 étudiants dans cette zone donc là on est entre vendeuve les nancy que j'évoquais avant et entre la gare 15 minutes en trame de la gare très intéressant pour viser les étudiants rive de meute et rive de meurtre pardon c'est un peu plus résidentiel c'est voilà on reste à c'est de l'autre côté on est vraiment à 10 15 minutes aussi en trame de la gare un quartier un peu plus résidentiel on a le kinépolis on a des commerces et attractif c'est également une zone intéressante pour l'investissement locatif on va faire le même il était juste là tu en as parlé déjà oui et vu je viens d'en parler les rives de meurtre ça fait la transition je voulais que tu nous dises ton avis sur là où tu ne préconise pas forcément investir ouais comme c'est écrit au du lièvre donc quartier bien connu à nancy c'est pas que c'est interdit d'investir là basse comment c'est plus des hlm voilà un quartier peut-être un peu plus compliqué à gérer à distance et tout bon moi je conseille pas forcément d'aller sur ce type de quartier alors on va passer ensuite merci beaucoup alors si vous avez des questions de manière générale vous pouvez le mettre dans le chat je peux encore en prendre une ou deux merci beaucoup il y en a il y en a beaucoup on pourra pas prendre toutes les questions pour une question d'agenda et de timing dedans on va prendre quelques unes question de léa vendeuvres les nancy n'est pas conseillé après une certaine heure je vais pas mal investir est ce que tu peux alors je sais pas si la vois la question ou pas ou si je la lis tu peux la lire ouais je vendeuve les nancy n'est pas conseillé après une certaine heure je lui vois mal investir tu peux nous donner ton avis dessus bien sûr effectivement c'est une très bonne question donc vendeuve les nancy faut connaître on a un quartier on va dire plus proche du vélodrome c'est l'axe du tram on a toutes les écoles les commerces donc là on est vraiment sur la zone où il faudrait investir après si on va plus au fond du quartier effectivement c'est un peu plus des tours donc là on n'y va pas quoi donc effectivement c'est il faut bien cibler dans vendeuve les nancy là où on peut investir ou pas ça c'est bien sûr on vous conseille on vous dirige sur ce sur ces projets là il ya eu plusieurs questions je vais là je vais là je vais les regrouper est ce que tu peux nous donner ton avis sur le l'investissement en immeuble de rapport dans ta zone géographique globalement ce que quel budget il faut prévoir c'est quoi les rentards alors il ya des villes en france où c'est plus avantageux parce qu'une économie des gemmes il y en a où il ya carrément un premium parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc limite ça coûte plus cher par rapport à la qualité du bien est ce que tu le conseilles tu le déconseille dans quelle zone à partir de combien c'est intéressant pour un investisseur on va raisonner en budget tout inclus donc effectivement tout ce qui est immeuble de rapport on en a fait plusieurs dans la région et on les a pas fait sur nancy ou mess même juste pour une question de rentabilité en fait effectivement le la rentabilité sur les immeuble de rapport est souvent exigé à au moins 8% général minimum donc ce qu'on a fait avec nos investisseurs chez investissement locatif c'est qu'on allait sur des villes vraiment proche de nancy et mess pour essayer d'avoir un prix au mètre carré plus proche des 1500 euros du mètre carré et avoir la rentabilité souhaitée donc voilà c'est plus par rapport à une question de rentabilité souhaitée on peut en faire sur nancy mess effectivement là le billet d'entrée ça va plus être autour des 300 milles alors qu'on a réussi à faire du 200 milles sur les villes voisines on a encore deux questions et après restez bien connecté on va vous présenter trois opportunités question sur le financement il y en a plusieurs je vais les regrouper aussi un petit peu quel est le pourcentage d'apport qu'il faut prévoir en tant que résident luxembourgeois parce que si vous voulez je vais vous répondre sur le financement je vais répondre à la question et puis on va différencier si vous êtes résident fiscal français comme ça ça va aussi répondre à ceux qui se posent celles qui sont là et si vous êtes non résident ou résident luxembourgeois en tant que résident fiscal français il faut que vous prévoyez 10 à 15% d'apport du montant total de votre projet dedans donc pas que du prix de l'appart parce qu'on va compter vraiment appartement notaire travaux mobilier si on le meuble et notre rémunération à titre d'information on se rémunère à hauteur de 8,4% ttc du montant du projet dedans et donc en fait on fait la somme du projet c'est ce que va faire la banque pense pas nous la banque va regarder quel est le montant d'investissement et après elle va venir faire son marché des différents postes d'investissement de ce qu'elle finance et de ce qu'elle finance pas mais ce qui est important pour vous c'est juste de retenir la synthèse résident fiscal français 10 15% du total résident étranger ou luxembourgeois pour répondre à votre question qui est posée il faut que vous prévoyez entre environ 30% d'apport du montant total du projet n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le financement ou si ce n'est pas suffisamment clair de pouvoir le mettre quand on dit apport c'est apport et contrepartie parce que certaines banques vont demander un apport d'autres vont minorer votre apport peut-être en tant que présentation bourgeois vont pas forcément vous demander 30 mais vont vous demander en contrepartie de mettre peut-être 30% de placement chez eux donc si vraiment je vais être exhaustif on va raisonner en apport et ou contrepartie mais c'est pas 30 plus 30 c'est pas 60 mais suivant l'intérêt de la banque à un moment donné peut-être que son intérêt à un moment donné c'est de collecter dedans et qu'elle va vous demander le placement pour pouvoir collecter d'autres de vous mettre de d'accord on va prendre une dernière question avant de passer aux opportunités dedans Guillaume sur la typologie de locataire pour que c'est une question sur le locataire et la location est-ce qu'on privilégie est-ce que tu privilégies Mathieu des étudiants des célibataires des couples qui travaillent quelle est la typologie des locataires qu'on peut attendre du coup Nancy on va vraiment quasiment avoir beaucoup d'étudiants pour pas dire toujours mais sur les petites surfaces on va toucher principalement les étudiants mais ça va être un peu moitié jeunes actifs et étudiants frontaliers moi j'aime bien les étudiants honnêtement dans mes locations j'ai quasiment tout le temps pris les étudiants parce que j'avais les parents qui étaient garants du loyer derrière et c'était très rassurant pour moi en tout cas et j'ai jamais eu d'un pays de loyer en prenant des étudiants ouais je peux vous donner alors la vision pile pour cette vie mais vous donner un petit peu une vision du marché locatif ça fait 12 ans 13 ans que je suis dans cette industrie le marché locatif ne s'est jamais aussi bien porté et pourquoi je peux vous expliquer la cause de ça c'est que comme les taux ont augmenté le montant que peuvent emprunter les investisseurs aussi mais là on va pas voir les investisseurs on va parler des primo-accédants ceux qui veulent acheter leur résidence principale ça grignotait leur budget donc donc forcément ça peut être que négatif puisque quelqu'un qui pouvait acheter peut peut-être toujours demain donc celui-là ça va pas bouger le marché celui qui ne peut plus ou qui ne veut plus parce qu'il peut mais potentiellement moins et du coup quand il regarde ce qu'il peut acheter parce que la réalité c'est que les prix de l'immobilier n'ont pas du tout plongé donc la réalité c'est quand il va regarder ce qu'il peut acheter avec moins de pouvoir d'achat qu'il ya deux ans potentiellement c'est moins bien que ce qu'il a en location donc il se dit bah je j'achète ma résidence principale plus tard parce que je vais pas vivre dans moins bien acheter pour être dans moins bien que ce que je loue donc ça veut dire que ça élimine des gens à l'achat ça veut dire qu'il ya des gens qui sont dans le logement en tant que locataire qui bouge pas premier sujet deuxième cause au fait que le marché de l'allocation se porte extrêmement bien pour les investisseurs d'un point de vue propriétaire d'ailleurs c'est que les passeports thermiques donc un DPE diagnostic de performance énergétique c'est comme une note comme le Nutri-Score sur la tranche de jambon mais ici sur le bien immobilier qui disent que mon logement il est énergivore ou non si il est énergivore il ya des lois qui sont venus interdire ce bien à la location sans faire de travaux donc il ya des gens qui ont vraiment beaucoup de patrimoine immobilier mais plus forcément de liquidités de biens immobiliers pour pouvoir emprunter refaire les travaux ou qu'on pas envie de le faire en tout cas pour toutes ces raisons ça a enlevé forcément puisque la réglementation est plus complexe à enlever des biens sur le marché locatif donc là deuxième facteur non seulement les apparts tournent moins mais en plus il y en a moins des apparts tout simplement dedans donc ça enlève de l'offre ce qui fait que derrière il y a une tension que je n'ai jamais connu dans ces 12 dernières années qui fait que les loyers partent et s'emballent à la hausse et surtout il n'y a pas assez d'offres donc c'est ça marche hyper tendu alors je fais pas de politique je sais pas d'éthique je pas de morale je sais pas est ce que c'est bien c'est pas bien c'est les faits les locataires galère à trouver des biens et à l'intérieur des biens dispo si vous enlevez les biens qui sont un peu en mode taudis un peu pourri dedans on se démarque encore plus puisqu'on refait des biens bien évidemment qui sont top en qualité dedans troisième et dernière chose qui font qu'il ya encore moins de biens c'est que beaucoup de biens sont passés en location saisonnière donc ça enlève encore de l'offre donc sur notre offre non seulement il y a des passeurs thermiques elles sont interdites à location en un en deux jeu il ya des biens qui partent en location saisonnière en trois les gens déménagent pas parce qu'ils peuvent moins emprunter ou une partie des gens peuvent pas acheter la résidence principale ben ça ramène beaucoup beaucoup de tensions sur ce marché là on va prendre la dernière question avant de passer aux opportunités et ça fait la transition nicolas qui pose la question lcd sur nancy potentiel à créativité risque dedans est ce que tu peux donner ta vision sur la location courte durée est ce qu'on en fait on en fait on en fait avec nos clients moi personnellement j'en ai quatre sur nancy donc plusieurs années d'ailleurs donc j'ai beaucoup de recul sur ça pour moi c'est l'exploitation qui permet d'avoir la plus haute rentabilité après voilà comme je dis à tous mes clients investisseurs c'est une vague on sort dessus ça marche bien on n'est jamais à l'abri qu'un jour il y ait une réglementation ou quoi que ce soit voilà on reste sur des exploitation on va dire au rendement et si jamais un jour on arrête il n'y a pas de problème en fait on passe en location meublée classique et on reloue sur le long terme ça marche très bien en tout cas moi personnellement quatre logements qui tournent en lcd et pour l'instant ça continue comme ça ouais en tout cas je la partage je sais pas si c'est la bonne mais moi je pense que c'est un très bon conseil que que tu donnes et dans la vie de manière générale c'est qu'il faut toujours avoir un plan b on peut pas le risque c'est de ultra sur payer un bien et que le modèle ne fonctionne que et uniquement en location saisonnière dedans forcément si c'est plus rentable en location saisonnière on va vous on va vous le conseiller mais ça veut pas dire que ce sera un échec en longue durée faut que vous ayez un qu'on budgétise quand même que ça tient sur ses deux jambes si demain c'est en longue durée parce que le marché peut changer il ya peut-être une trop forte concurrence sur le cas stationnaire parce que ça a vraiment le vent en poube donc ça fonctionne très bien aujourd'hui mais ce que ça fonctionnera demain en tout cas il faut vous laisser le choix c'est vraiment tout le conseil que je vous préconise pour pouvoir avancer de manière générale extrêmement sereinement dedans avant qu'on passe aux opportunités est ce que vous pouvez me dire en commentaire parce que j'ai encore une question de david qui voulait j'imagine sûrement investir et qui vient de nous rejoindre est ce que vous pouvez mettre en commentaire ceux qui ont envie d'investir qui sont dans une position d'investisseur et qu'on en vire je vais essayer passer 10 secondes pareil pour que vous puissiez avec le temps de diffusion et de transmission investir mettez moi ceux qui sont chauds pour passer à l'action et qui ont envie d'investir et de démarrer 2024 du bon pied parce que ça y est 2023 ça passe très vite c'est déjà fini et il faut déjà préparer 2024 pour qu'on puisse faire en sorte que votre année 2024 vous ayez consolidé alors débuté consolider ou augmenter vos revenus locatifs et va pouvoir ajouter un petit peu plus de revenus locatifs et de patrimoine nicolas je remercie beaucoup plusieurs mètres il me fait rire des collègues et s'achète avec un grand avec beaucoup de va il est chaud nicolas d on va pas dire de son famille par par confidentialité bien évidemment guillaume nicolas léa merci beaucoup de différents secteurs ça défile ok 13h35 it's time merci beaucoup merci pour votre enthousiasme et vos différents retour c'est parti à toi de jouer oui donc j'ai trois donc le premier bien que j'avais envie de présenter aujourd'hui on va dire c'est le bien le plus sûr c'est un bien sur nancy vraiment pour de l'étudiant clairement donc situé entre fac de lettres et fac de droit on peut pas mieux faire proche du centre ville on peut on peut y aller à pied petit et un 22 mètres carrés c'est classique je conseillerais ce type d'appartement vraiment pour l'investisseur qui aurait encore des doutes voilà le premier investissement des fois on peut encore avoir des craintes voilà ça c'est vraiment une valeur sûre simple c'est un t1 pour étudiants à nancy proche fac de lettres on a un peu de travaux notamment en amélioration du dpe des travaux type énergétique ça c'est des choses qu'on prévoit de toute façon avec investissement locatif on fait en sorte de toujours répondre à ce que le client souhaite nous on propose toujours on donne nos conseils pour les travaux si le client veut faire d'autres choses bien sûr on prend ça en considération et on adapte mais bon voilà le premier bien c'est ce t1 fac de lettres entre la fac de lettres et la femme de droit pour étudiant alors je vous donne quelques infos 91 1692 euros c'est le budget total ça veut dire qu'à l'intérieur vous avez l'appartement les frais de notaire le travaux rafraîchissement dedans mobilier et la rémunération donc c'est le total de ça ça va vous générer un petit peu plus de 6000 euros par an on est très proche des 7% de rentabilité dans un investissement et une classe d'actifs qui est très sécurisée c'est ce que témoigne ici mathieu alors en 1 est ce que et pareil on va laisser des secondes est ce que vous avez des questions sur ce bien si vous en avez vous pouvez me mettre en chat comme ça on peut y répondre directement et le cas échéant s'appelle en tête pour vous donner plus de précisions je laisse quelques secondes si vous avez des questions avant qu'on passe au deuxième projet parce que sinon c'est dur de faire des allers-retours sur les différents biens merci à tous ceux qui sont chauds pour investir alors soit vous êtes déjà client en cours de recherche et avec plaisir on va faire aboutir le plus rapidement possible pour vous trouver votre pépite soit vous voulez passer à l'action je vous ai mis le lien je vais vous le remettre juste après question 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 de damien bonjour damien quelles sont les charges de copro oui donc dans ce type d'appartement c'est 105 euros par mois parce qu'il ya le chauffage aussi qui en moyenne c'est 50 euros le chauffage les frais de copro pour ce type de bien que cette superficie là c'est 50 euros donc ça fait 105 euros qui est très cohérent 150 euros par mois 105 pardon avec le chauffage inclus l'entretien des communs les frais de syndic et de copro je regarde derrière alors impeccable là j'ai quelques questions j'ai fait remonter en même temps à l'équipe qui est juste derrière je laisse encore deux trois secondes et après on va passer juste après question de florian florian est ce que vous pouvez nous accompagner est ce que vous pouvez pardon accompagner un projet vous accompagner la personne à obtenir le mercredi et racheter de l'assurance emprunteur pour optimiser au maximum oui on n'a pas des courtiers en interne on travaille avec des courtiers pourquoi parce que ça dépend si il ya des courtiers nationaux mais aussi des courtiers locaux pour avoir les meilleures offres dedans donc pas de difficultés pour vous accompagner sur le crédit mais on accompagne par contre uniquement sur le crédit des projets qu'on mène à bien si c'est un crédit que vous aviez déjà vous pouvez contacter un courtier sinon oui on vous accompagne également dans le financement de vos opérations dedans si vous avez si vous voulez en savoir plus sur ce bien je vais vous remettre je vous remets ici je vais vous remettre le lien pour échanger avec mathieu et prendre rendez vous avec l'équipe je vous remets là pour ne rien rater on va passer au bien numéro 2 alors ici on est sur un t2 donc un peu plus grand 10 mètres carrés de plus que celui d'avant toujours sur nancy un projet budget total en dessous des 100 milles donc 98 1696 budget tout inclus en termes la rentabilité toujours très intéressante 7,6 c'est un bien un peu spécial que j'ai en direct avec un marchand de biens que je connais bien sûr sur le secteur du coup le gros avantage de ce bien c'est que je peux avoir le prix hors frais d'agence donc c'est un gros avantage parce que ça veut dire quoi il n'a pas une exclusivité avec les agences qui le vendent du coup c'est clairement une grosse économie de l'ordre de 10000 euros sur ce bien en passant directement par mois ce qui n'est pas du tout négligeable en termes de secteur on est proche place place des vosges donc place des vosges hôpital central donc là on est clairement à 10 10 minutes à pied même pas du centre ville donc on a vraiment accès à tous les commerces des écoles pas loin ça a été fait par un marchand de biens professionnels qui ça fait 20 ans que c'est son métier je suis allé sur place plusieurs fois il travaille très bien il a fait en sorte d'avoir une isolation top on est passé en d pour un dernier étage qui est très bien on a mis des matériaux de qualité honnêtement ça c'était un petit bijou ce produit je pense que c'est le préféré mon préféré des trois alors les amis si vous avez des questions dessus est ce que vous pouvez nous mettre alors il y a une question pardon je sais pas si c'était sur ce bien ou sur le bien d'avant ou celui ci mais on va la prendre pour celui ci cette copropriété contient combien de logements alors si c'est pour le t2 on a deux quatre six six logements et un commerce en bas et si c'était celui d'avant tu sais de tête ou pas j'ai pas le chiffre en tête mais ça va être plus important là on est peut-être sur l'autre des dizaines je n'ai pas le chiffre en tête je pourrais le chercher est ce que tu as des travaux à prévoir sur celui ci ou pas alors le t2 il est livré rénové donc il y aura juste l'ameublement à prévoir avec notre architecte d'intérieur pour vraiment qu'il soit à canon effet coup de coeur assuré donc pas de travaux pour celui ci sur la surface est ce qu'on peut différencier le caresse du non caresse est ce que c'est au sol les 35 effectivement dedans est ce que tu as la distinction effectivement on le voit bien on les voit on le voit bien sur la photo sur les photos que c'est mansard des 35 c'est au sol on a 17 ans caresse dix-sept caresse 35 sol 98 je vous le redis si vous avez des questions 98 696 ça comprend le prix du bien notaire il sera livré refait on mettra l'ameublement mais c'est compris dedans l'intérêt il est aussi sur le financement ce qui souffre un peu sur le financement parce qu'il y a des travaux plutôt privilégié globalement ça parce que quelque part qu'on va l'incur dans le montant du bien vu qu'il va être livré par le marchand refait et bravo pour le réseau pour vous illustrer aussi un petit peu c'est ça c'est d'être en direct avec des marchands et juste pour terminer j'en prie pour ce bien là donc marchand de biens a très bien écrit dans le règlement de copro parce qu'ils ont créé un règlement de copro une copropriété et ils ont mis location de courte durée autorisé donc là si on veut faire de la location de courte durée il n'y a pas de sujet c'est écrit noir sur blanc on peut le faire c'est beau ça bravo c'est vrai ça c'est très beau pour tous ceux qui sont intéressés pour faire de l'essai le rendement tu vas calculer en location courte durée ou en longueur ça c'est en longue donc effectivement en courte durée on sera plus de 10% donc voilà on est on est aussi c'est aussi le but je sais pas qu'on soit dans la vente du rêve on est conservateur on vous l'a mis en longue durée ça veut dire que vous pouvez par rapport à l'info vous donne mathieu le remodeler mais ça vous permet que le projet il soit rentable en longue durée et c'est potentiellement pour ceux qui veulent on vous accompagne bien sûr aussi là-dedans mais pouvoir upgrader derrière dedans pour tous ceux qui sont à la recherche de rentabilité supérieure et d'exploitation en location courte durée les amis et on va passer donc ça bascule et on va passer au dernier bien maison 135 000 euros tout inclus maison notaire travaux mobilier notre rémunération dedans et pardon il y a une petite erreur sur le loyer je vois parce que ça a été copié collé sur le budget total mais tu vas nous redonner les infos actualisées mais je le redis aussi il y a une erreur de compliquer mais je vous réexplique aussi pourquoi merci beaucoup mathieu de la main du travail que tu as fourni en off parce que pour vous dire c'est très difficile chaque semaine et c'est beaucoup de travail de pouvoir vous garder des biens en exclut les vendeurs ou les marchands de biens sont là pour vendre on travaille en bonne intelligence mais pour autant on est une goutte d'eau dans l'océan il y a un vendeur qui veut vendre donc les pres et les biens qu'on vous présente c'est tout chaud ils sont ils n'existent pas depuis six semaines sur le marché sinon ça n'aurait aucun sens dedans ils sont tout chauds c'est pour ça qu'on saisit aussi sur les opportunités à la dernière minute pour savoir bien évidemment ce qu'on a sur ce qu'on a main ce qui est vendu dedans ce qui vient d'arriver qui est tout chaud qui sort du four et donc par contre je viens que tu nous redonne la data comme elle est erronée oui effectivement donc là on est sur un t1 c'est un t1 dans une maison de maître donc on est boulevard jean jaurès à nancy donc c'est proche la gare c'est une maison en arrière court donc vraiment à l'abri du bruit donc c'est un marchand de biens là c'est un produit vraiment off market donc c'est un marchand de biens qui a racheté toute la maison et il va découper la maison en plusieurs lots donc le gros avantage de ce produit là c'est qu'on peut faire de la location de courte durée c'est ce qui est proposé dans ce projet là donc on est sur un t1 donc rez-de-chaussée certes mais on est sur côté court donc on donne pas sur la rue donc on reste vraiment plus sécurant ça reste plus sécurisé avec moins de bruit donc un t1 qu'on vous propose d'aménager pour faire de la location de courte durée avec un budget total à 135 000 environ et une renta à plus de 10% des travaux un peu plus conséquents que les autres par contre à prévoir pour ce type de biens ouais bah c'est c'est beau très belle rentabilité merci beaucoup dedans est ce que alors on a une question général est ce qu'il ya à nancy il ya l'encadrement des loyers alors là cette ville comme messes sont pas concernés les deux villes ne sont pas concernés dedans merci beaucoup je suis l'équipe me dit merci beaucoup pour toutes les différentes prises de rendez vous marques et d'intérêts que vous avez eu parce que je vois le fil de l'autre côté je vous laisse encore quelques secondes si vous avez des questions chez elle on n'a pas pu répondre non plus à 100% des questions parce qu'on est pas mal mais merci beaucoup de votre intérêt dedans si vous voulez en savoir plus sur l'investissement dans ces deux villes ou cette zone de manière générale si vous voulez en savoir plus sur une des trois d'opportunités dedans je vous ai mis le lien ou ce qu'ont marqué ceux qui ont marqué leur intérêt en off j'ai fait remonter en direct live et merci beaucoup à l'équipe comme celle va pouvoir de l'autre côté vous contacter dedans peut-être je vous remets aussi le qr code avant de conclure juste ici vous prenez le téléphone vous mettez l'appareil photo ça vous emmène sur le lien merci à tous de votre fidélité et de votre intérêt est ce que tu as une dernière info alors donner que tu as quelque chose à ajouter moi je pense que le discours que j'ai avec les clients actuellement c'est vrai que bon tu en as parlé un petit peu au début c'est est-ce que c'est le bon moment avec les taux etc moi ce que je réponds client c'est que il ya toujours un bon moment effectivement on est dans une période où les taux sont plus élevés mais avec nos clients on arrive à avoir des meilleurs prix on peut avoir des négociations plus agressives donc potentiellement des prix au mètre carré plus intéressant et on aura toujours la possibilité si les taux baissent dans un an ou deux de pouvoir renégocier un jour voilà c'est des choses qu'on pourra faire on aura acheté un meilleur prix et on pourra toujours au négocier taux plus bas c'est important ce que tu dis parce que c'est exactement ça et c'est exactement ce que malheureusement beaucoup de personnes ratent un peu c'est une histoire de momentum l'alignement parfait des planètes dans l'immobilier n'existe jamais il ya deux ans quand les taux étaient bas et que l'immobilier ne cessait de monter les mêmes qui passaient par exemple c'est pas non non ça monte ça monte j'attends que ça baisse après là il ya des c'est seulement les baisses elles sont globalement faibles mais il ya des négo qui existait pas avant avant c'est en cher à la hausse soyons un peu un chat un chat aujourd'hui il peut y avoir des négociations des biens alors qu'il ya des négociations des biens alors qu'il ya des négociations les mêmes disent ah ben non j'achète pas parce que maintenant les taux sont hauts donc en fait cela on a compris s'achèteront jamais après qu'elle est la philosophie d'un investisseur et c'est là où la période elle est ouf et c'est aussi pour ça et là je parle à titre perso qu'on continue et surtout j'essaie d'accélérer au max parce qu'il ya des prix qu'on reverra pas demain il ya des fenêtres de tir en fait la fenêtre de tir en ce moment pour vous compreniez elle est je chope un prix qui est hyper intéressant que je n'aurai pas demain parce que quand les taux vont baisser ça va repartir en gros c'est des cours mais c'est toujours un petit peu hop ça se passe un peu hop ça va partir le chopper le taux bah on prend le taux qu'on nous donne on n'est pas un magicien c'est le taux d'aujourd'hui mais demain l'embellie c'est que vous avez bloqué un prix intéressant pris un taux marché trois quatre figures par rapport à ça demain les taux continuent d'augmenter peu probable mais on va pas éduquer la question on prend les trois demain les taux continuent d'augmenter dans tous les cas vous avez bloqué un taux à 4 demain les taux sont à 6 bah tant mieux vous avez eu raison de passer à l'action vu que c'est plus cher deuxième catégorie les taux restent pareil bah tant mieux vous avez gagné du temps le temps d'amortissement mieux passer à l'action hier que demain troisième cas de figure qui est le plus probable en tout cas qu'on commence à voir et dans la place et dans les banques les taux baissent vous allez renégocier votre taux et donc vous êtes dans le meilleur des deux mondes vous avez bloqué un prix bas vous avez payé un taux à 4% pendant un an deux ans mais c'est que dalle dans la somme de vos intérêts vous le faites racheter on le renégocie à deux et bien là vous avez le meilleur des deux mondes et comme par hasard dans un an deux ans quand ça va repartir en pleine balle les prix les autres vont dire ah bah non ouais maintenant les taux mais ça repart l'immobilier cher c'est ça ça augmente parce que c'est ceux là qui n'ont pas chopé les bons prix quand il ya une fenêtre de tir et cette fenêtre de tir je peux vous le dire parce qu'on ne contacte des biens immos et je vais vous dire par rapport à toutes les stats on a les stats en avance parce que c'est les négo qu'on voit sur le terrain jour le jour quand les stats elles sortent dans la presse c'est ils ont six mois de retard il ya il ya un mois un mois et demi avant signature du compromis quatre mois de compromis ça fait cinq six mois et après là du temps que la statation publique est transmise mais ils ont six mois de retard sur le marché donc on n'est pas en avance c'est qu'on a la réalité du marché à la santé et je peux vous dire qu'il ya une fenêtre de tir et que cette fenêtre de tir quand elle sera fermée la même que ceux qui n'ont pas signé qu'on est au vétérin ils vont regretter de pas avoir utilisé cette fenêtre de tir on pouvait faire des négo merci à tous de votre fidélité je vais arriver à cette session merci mathieu c'était hyper clair merci d'avoir gardé la main sur ces trois biens pour que ça puisse montrer aider à passer à l'achat ce qu'on toujours un petit peu édité montrer ce qu'on sait faire faire beaucoup de pédagogie dedans et je vous dis à très bientôt à maître d'anci ou à thionville ou à je ne sais pas le prononcer de la dernière très difficile ça sera pour arnaud vous êtes les deux seuls à arriver à le prononcer et je vous dis à très bientôt merci les amis merci mathieu et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode